Bonjour, bienvenue à notre premier module du cours Architecture des ordinateurs. Ce premier module est consacré à la présentation du principe de fonctionnement d'un ordinateur. Dans cette première vidéo, nous allons donc décrire les différents éléments constituant un ordinateur. Nous allons parler de l'interconnexion entre les différents éléments. Un ordinateur est un appareil électronique composé d'un certain nombre d'éléments. On a la mémoire, on a l'unité centrale ou processeur, on a les unités de sortie. Ces composants sont reliés par des connecteurs qui peuvent être ici unidirectionnels ou bidirectionnels. Nous avons par exemple la communication entre la mémoire et l'unité centrale. Dans le sens ascendant, on a les données qui peuvent être des adresses mémoire ou des données à écrire en mémoire. Dans le sens descendant, c'est soit la donnée lue de la mémoire ou alors le feedback de l'opération qui s'est déroulée précédemment. Sur cette figure, nous détaillons un tout petit peu plus les différents composants. Le processeur, ici en jaune, est constitué de deux éléments, l'unité de contrôle et l'unité de traitement, qui est donc constituée ici d'un chemin de données qui représente l'ensemble des matériels qui seront utilisés. Nous avons la mémoire principale, nous avons les unités d'entrée-sortie. Alors, important sur cette figure, nous remarquons que tous ces éléments sont reliés entre eux par des bus, qui peuvent être des bus de données ou des bus d'adresse. Une mémoire est un composant électronique chargé de stocker et de restituer des données. Elle est caractérisée par le nombre d'emplacements. La mémoire, ici, peut être considérée comme une armoire ayant des compartiments, chaque compartiment étant identifié de manière unique, ici par le numéro de la case mémoire. Pour une mémoire dont les adresses tiennent sur n bits, la première donnée sera à l'adresse 0 et la dernière à l'adresse 2 à la puissance n moins 1. Il est important, ici, de signaler, comme on peut le remarquer sur cette figure, qu'une mémoire peut être lue ou écrite. L'ensemble de ces signaux d'entrée permettent de savoir si on doit écrire ou lire, si c'est à la mémoire que le système s'adresse. Et en sortie, nous avons le feedback du traitement demandé. Une mémoire est caractérisée par un certain nombre d'informations. La capacité, qui est la quantité max d'informations que la mémoire peut contenir. Le temps d'accès, qui est l'intervalle de temps, qui sépare la lecture ou la demande d'une information et sa disponibilité. Le temps de cycle, qui est ici, l'intervalle de temps, qui sépare deux demandes d'accès mémoire. Le début, c'est la quantité d'informations lues ou écrites. La volatilité, c'est la capacité de la mémoire à retenir les informations. Les mémoires peuvent être caractérisées selon plusieurs critères. Si nous prenons, par exemple, le critère d'accès, nous avons des mémoires à accès aléatoires, nous avons des mémoires à accès séquentiels. Cette figure nous permet de caractériser ou de classer les mémoires en deux catégories. Nous avons les mémoires vives et les mémoires mortes. Il est important ici de faire la différence entre mémoire centrale et mémoire de masse. La mémoire centrale contient les informations du programme en cours d'exécution. Elle est volatile. La mémoire de masse contient les informations à conserver plus longtemps. Elle n'est pas volatile. Alors, l'unité centrale est constituée de deux principaux éléments et organisée autour d'un bus. Il contient donc l'unité de traitement qui est ici, lui, à elle. Il contient des registres spécialisés, un pointeur de programme qui contient l'adresse de l'instruction en cours d'exécution, le registre d'instruction, le registre d'adresse et le registre tampon. Tout cela relié entre eux par le billet de bus. L'unité de traitement ou l'unité arithmétique et logique, ici, est une boîte noire qui reçoit des informations en entrée, ici, A et B, et génère en sortie le résultat du traitement demandé, ainsi que renseigne sur l'état du système après traitement de l'information. Ici, c'est fait par l'intermédiaire du registre drapeau. Bien évidemment, pour qu'il fonctionne, il faut que l'unité de contrôle, lui, indique ce qu'il doit faire. Il est donc constitué d'opérateurs arithmétiques et logiques. L'unité de contrôle, quant à elle, contrôle le décodage et l'exécution des instructions. Il est également organisé autour des bus. Ici, l'exécution d'une instruction va passer par deux étapes importantes. L'étape de chargement, qui consiste à prendre le contenu du pointeur qui contient l'adresse de l'instruction à exécuter, de la charger dans le registre d'adresse, demander à la mémoire de lire et de renvoyer le résultat dans le buffer qui ensuite rentre dans le registre d'instruction. Ça, c'est pour ce qui est de la phase de chargement. Cette phase se termine par l'incrémentation du pointeur pour avoir l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Le cycle d'exécution sera long, dépendamment du type d'ordinateur et du type d'instruction à exécuter. Si nous présomons par exemple ici l'instruction A plus B, si A se trouve dans un registre de l'unité de traitement et B dans l'accumulateur, tout ce qu'on a à faire, c'est de copier le contenu du registre et de l'accumulateur à l'entrée de l'unité arithmétique et logique et déclencher l'opération. Mais si l'un des deux opérants se trouve en mémoire, le cycle est encore plus long. On refait exactement le même chemin que la recherche de l'instruction en mémoire. Dans cette vidéo, nous avons passé en revue la structure interne d'un ordinateur, le principe de fonctionnement, l'interconnexion entre les différents éléments. Nous avons également caractérisé les mémoires. Pour la suite, il va falloir que nous présentons les moyens de communication avec l'ordinateur. Car pour qu'il soit capable d'effectuer ce que nous lui demandons de faire, il faudrait qu'on lui donne des ordres et qu'en retour, il puisse nous faire un rendu du travail demandé. Merci et j'espère vous retrouver très prochainement. Merci.